Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer certains termes employés dans les tours de magie, car comme vous le savez, les magiciens utilisent un vocabulaire spécifique lorsqu'ils font des tours de cartes. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer certains termes employés dans les jeux de cartes. Les voici. Ce qu'on appelle le dos d'une carte, qui est appelé au Citaro, c'est le dessin commun à toutes les cartes. Tous les dos d'un même jeu sont identiques. Quand le jeu est dans l'air, on ne voit pas les valeurs des cartes, qui sont contre la table. Donc ça, c'est le dos d'une carte. Elle est à marge blanche, des quatre côtés de la carte, qui entoure le dos de la carte. Il est d'ailleurs très conseillé d'utiliser des cartes à marge blanche pour la magie. Ce qu'on appelle la face d'une carte dans un jeu de cartes, ce sont les 54 dessins différents de l'As au roi, ainsi que les deux Jokers. Toutes les faces d'un jeu sont différentes. Quand le jeu est face en l'air, on voit les valeurs des cartes. La face de la carte, c'est le côté sur lequel est imprimée la valeur de la carte. Que ce soit un nombre, ou une figure, ou un joker. Etaler un jeu face en l'air, c'est étaler toutes les cartes d'un paquet face visible en ligne droite sur la table. Comme ceci. Etaler un jeu face en l'air, c'est étaler toutes les cartes d'un paquet face cachée en ligne droite sur la table. Et dans ce cas, ce sont les deux des cartes qui sont visibles. Donc on étale le jeu comme ceci. Un étalement impeccable, ça permet de mettre en valeur les qualités du magicien. Il faut savoir que la précision des gestes est une chose qui émerveille le plus les spectateurs, et aussi les téléspectateurs. Pour réussir un bel étalement, les cartes doivent être neuves et bien glissantes. Pour cela, il faut poser le jeu sur la table. Il faut poser le pouce sur un petit côté du paquet, soit là ou soit là. Et l'index sur un des grands côtés du paquet, et les autres doigts sur l'autre petit côté. Alors ça peut être comme ceci, ou alors comme ceci, selon si vous êtes gaucher ou droitier. Et ensuite, tout doucement, vous commencez à étaler de la gauche vers la droite les cartes, en se servant de l'index, en appuyant légèrement sur le jeu. Et il faut terminer l'étalement jusqu'au bout, comme ceci. Quand on dit que le jeu est égalisé face en l'air, cela signifie que le paquet de cartes est égalisé sur la table, comme ceci, ou alors dans la main, comme ceci, ou comme ceci. Selon si vous êtes gaucher ou droitier, et toutes les valeurs des cartes sont visibles. Quand on dit que le jeu est égalisé face en bas, cela signifie tout simplement que le paquet de cartes est égalisé sur la table, ou alors dans la main gauche ou dans la main droite, comme ceci, selon si vous êtes gaucher ou droitier. Et tous les deux des cartes sont visibles, comme ceci. Éventailer le jeu, cela veut dire tout simplement qu'on ouvre les cartes en éventail, alors soit face en l'air, comme ceci, ou alors face en bas, comme ceci. Cela permet, par exemple, de faire choisir une carte par un spectateur. Pour réaliser un bel éventail, les cartes doivent être neuves et glissantes. Et il faut tenir le jeu dans la fourche du pouce gauche, ou alors dans la fourche du pouce droit, selon si vous êtes gaucher ou droitier. Alors, si vous tenez le jeu dans la fourche du pouce gauche, dans ce cas-là, l'index de la main droite est en haut et à gauche du jeu. Et avec cet index, vous faites glisser la carte de gauche à droite en arc de cercle. Et le pouce gauche sert de pivot. Alors, je vous le remontre. Comme ceci. Ou alors, vous pouvez le faire comme ceci. Également. En fait, c'est selon si vous êtes gaucher ou droitier. Couper, cela veut dire séparer un jeu de cartes en deux parties. Pour cela, on prend une partie des cartes, par exemple, comme ceci. Et on le pose à côté. Et on obtient alors, deux paquets. Et rétablir la coupe, cela consiste à refermer le jeu en posant ce paquet sur l'autre. Ce qu'on appelle le dessus du jeu, c'est quand le jeu est posé sur la table, face en bas. Et on appelle le dessus du jeu, la première carte dont on voit le dos. Et le dessous du jeu, c'est la carte contre la table. Ce qu'on appelle le mélange à la française, c'est mélanger le jeu en tenant en main droite et en tirant successivement des petits paquets de cartes avec le pouce gauche. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que si vous êtes gaucher ou droitier, vous pouvez aussi mélanger le jeu en le tenant en main gauche et en tirant successivement des petits paquets de cartes avec le pouce droit. Alors, en fait, c'est souvent si vous êtes gaucher ou droitier. Mais dans les deux cas, le mélange à la française, c'est mélanger les cartes comme ceci. Voilà. Quand on effectue un mélange à l'américaine, le jeu est coupé en deux moitiés égales, ou à peu près égales, et elles sont posées sur la table dos en vert. Et ce sont les pouces qui effeuillent les petites tranches des cartes pour les enchevêtrer. Comme ceci, je vous montre. Alors, on coupe le jeu en deux et... Et ensuite, on remet les cartes. Voilà. Chaque carte possède quatre tranches ou cotées. Deux petits ou deux grands. Alors, il y a quatre tranches sur une carte. Une, deux, trois et quatre. Deux grandes qui sont parallèles. Et deux petites qui sont aussi parallèles. Ce qu'on appelle la position de la donne, c'est la tenue du jeu lorsque l'on donne les cartes. C'est très important car beaucoup de manipulations en découlent. Le jeu est placé en main gauche si vous êtes droitier ou alors en main droite si vous êtes gaucher. Et dans tous les cas, toutes les cartes sont passants en bas afin de cacher les valeurs. C'est-à-dire que le jeu est tenu comme ceci. Et par exemple, vous distribuez les cartes comme ceci. Ou alors, le jeu peut être tenu comme ceci et vous distribuez les cartes comme ceci, par exemple. En fait, c'est selon si vous êtes gaucher ou droitier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à utiliser le vocabulaire dont je vous ai expliqué les définitions dans la vidéo pour réussir vos tours de magie. Voilà. A bientôt. A bientôt. A bientôt.